Il faudra d'abord rappeler que ça fait des années que la justice burkinabé et principalement les acteurs, le comportement des acteurs qui animent la justice burkinabé est déjà critique sur le terrain. Quand vous avez une justice à un moment donné qui se détache des réalités du peuple, ça devient très compliqué. Nous sommes à une époque où nous avons engagé une lutte farouche contre le néocolonialisme. Il ne faudrait pas se prêter au jeu de sorte à avoir un comportement, un lien qui a un lien bien sûr avec ce qu'on a toujours. Donc aujourd'hui le Burkina passons encore à une réalité qu'elle vit, la question sécurité. Ce qui a conduit, nous l'avons dit plus haut, ce qui a conduit donc les autorités à engager ce nombre de procédures et d'arriver à un niveau où on adopte un texte à l'unanimité par les représentants du peuple qui mobilise tous citoyens, sauf si cette personne tombe dans les cas d'incapacité. Là encore la loi est réglementée. Donc à partir du moment où ce décret existe, alors tous les burkinabés doivent se prêter bien sûr au jeu de la reconquête du territoire. Donc voilà la question Farouche qui nous a conduit ici parce qu'il y a des acteurs encore veureux ici au Burkina Faso qui se retrouvent dans ce domaine-là, dans ce département de la justice, qui se donne encore le droit de mettre des réserves en lien avec ce décret de mobilisation. Donc nous avons estimé que si vous n'êtes pas prêt à accompagner votre peuple pour que l'espace territorial sur lequel vous-même vous vous exercez votre mission, à quelque part c'est critique. Soit vous êtes burkinabés ou vous ne l'êtes pas. Voilà. Là où on gagne son paix, on doit être à mesure de défendre. Voilà. Il est difficile d'observer aujourd'hui des acteurs qui vont se mettre de côté parce qu'on a le pouvoir de manipuler la loi. On s'estime être encore mieux aisé que d'autres burkinabés de se soustraire quand même de d'autres dispositions de droit politique nationale. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Et donc lorsque nous avons remarqué que l'intersyndical est sorti dans une position de défendre ces acteurs-là, alors nous nous sommes présentés devant eux en tant que les représentants de cette grande masse qui est derrière nous, voilà, pour les faire comprendre qu'en réalité la question de la reconquête là, c'est pour tout le monde et ça concerne tous les burkinabés et personne ne doit tenter de se soustraire. Donc c'est pourquoi on est là. Ils nous ont reçus et nous estimons que les jours à venir, nous allons voir un engagement beaucoup plus élevé des acteurs du domaine de la justice pour qu'ensemble le burkinabé puisse parler d'une même voie. Parce que je crois qu'on doit apprécier les réalités du terrain de la même manière. Ça ne doit pas être disparate. Voilà. Donc à ce niveau, il faut qu'on se comprenne. Les gens pensent qu'on s'en veut bien sûr au juge. Non, ce n'est pas parce que personne n'est jaloux du fait que quelqu'un soit juge. Non, ce n'est pas ça. Mais il faut qu'on soit orgueilleux lorsqu'on sent que quelqu'un veut se foutre des réalités de notre nation. Voilà. Donc c'est ce qui a fait qu'on est là. Et croyez-en nous, nous maintenons cette lutte-là tant qu'il ne change pas de position. Voilà. Il y a des policiers qui sont au front. Voilà. Il y a des journalistes qui sont au front, vous le savez. Il y a des menuisiers. Il y a tout type de personnes qui se retrouvent au front aujourd'hui. Et ça, grâce à quoi ? À ce décret de mobilisation générale. Alors, qui est le juge pour se soustraire ? Qui est le magistrat pour se soustraire ? Un burkinabé spécial ? Pour un être qui a un pouvoir de contournement, des lois exceptionnelles ? Non, ça ne marche pas comme ça. Et donc, nous voudrons que tous les citoyens subissent la loi de façon égale. La question de la nation à tout le monde et les intérêts de la nation également à tout le monde. Donc, nous ne voudrons pas que des acteurs aujourd'hui au Burkina Faso se soustraient de cette disposition-là qui donne pouvoir à nos autorités d'amener qui que ce soit au front, sauf si la personne tombe sur le coup des incapacités. Mais l'inter-syndical dit que c'est ciblé. Mais là où d'ailleurs c'est insultant et que c'est marrant, l'inter-syndical, est-ce que c'est eux qui étaient dans les tribunaux lorsqu'ils rendaient les décisions concernant nos camarades ? Maintenant, si c'est eux, la question que je voudrais retourner, est-ce qu'ils ont condamné nos camarades expressement ? Et aujourd'hui, ils doutent d'être réquisitionnés parce qu'ils les ont condamnés expressement. Si ce n'est pas exprès, s'ils ont subi le coup de la loi, il y a beaucoup de Burkinabés qui ont été condamnés, peut-être même plus chers que nos militants. Mais pourquoi ils font le lien ? En fait, ce sont des manœuvres qu'on a plutôt rélevées qui ne sont pas dignes d'un juge. Voilà. Qui ne sont pas dignes d'un juge. On ne peut pas fuir la reconquête, le combat pour le retour à la sécurité. Ce n'est pas possible. On ne peut pas fuir ça. Il n'y a pas de manœuvre qui tienne. Nous sommes sortis ce matin pour donner une correspondance au président du tribunal de grande instance de la ville de Ouagadougou, qui transmette à ses collègues qui ont été réquisitionnés. Nous sommes tous Burkinabés. Les Burkinabés naissent libres et égaux. Et la voix qui a été votée autorisant la réquisition de tous les Burkinabés, je crois que ces magistrats sont Burkinabés. Nous les invitons simplement à exécuter la réquisition. Il ne suffit pas de prendre des jugements indifférents pour se dérober. Ce n'est pas la peine. Nous les invitons en tant que citoyens burkinabés à exécuter parce que ça va rester dans leur CV. Ils seront fiers de dire un jour, j'ai défendu mon pays, j'ai défendu le Burkina Faso. Et si c'est dérobre, quand leurs enfants vont apprendre, leurs petits enfants vont apprendre qu'ils ont été réquisitionnés, ils ont fui, ils vont dire quoi à cette jeunesse-là. Donc vraiment, nous les invitons à exécuter parce qu'il y a eu des milices, il y a eu des hauts cadres de ces pays qui ont été réquisitionnés. Ils ont vécu la situation, ils savent que vraiment nous sommes en état de guerre. Actuellement, le président du Faso prône pour une justice au service des populations. Qu'il n'y ait pas une justice pour les pauvres et une justice pour les riches. Et que ça doit arrêter, nous sommes tous burkinabés. Et c'est toujours, les gens ne comprennent pas ce que le président Ibrahim Praoré désire que ce Burkina soit. Voilà, nous sommes tous pareils, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. C'était sûr, s'ils mouraient un jour, c'est à deux mètres sous-sol, qu'on va les mettre. La patrie ou la mort, nous vaincre. Merci. Sous-titrage ST' 501